là là ce que j'ai vu là ça a l'air incroyable bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais tester des pâtisseries de luxe alors je sais pas si ici à montréal on qualifie luxe comme à paris je vais tester trois pâtisseries différentes parce que bah j'aime bien déguster plein de gâteaux comme vous pouvez voir je suis en pull la météo à montréal est très bipolaire quand même faire 30 et le lendemain il fait 20 là il fait 18 bref je vous emmène avec moi on va aller manger des gâteaux je suis arrivée je reprends juste mes esprits oh my god un peu d'eau parce que le vélo ça donne soif du coup la pâtisserie se trouve dans la rue dans le quartier montroyal en fait toutes les pâtisseries que j'ai sélectionné enfin en tout cas qui m'ont recommandé sur google ça se trouve sur montroyal sur le plateau c'est un des quartiers que je vous ai montré quand j'avais fait un vlog la semaine dernière c'est un de mes quartiers préférés parce que c'est là où tout a commencé comme je l'ai déjà dit bon allez on y va je dirige vers l'autre pâtisserie et là elle est là là ce que j'ai vu là ça a l'air incroyable j'ai trop hâte de tester et les pâtisseries sont à cinq minutes à pied l'une de l'autre mais vu que c'est vraiment deux univers différents ça va c'est pas choquant je suis partie à mon deuxième stop non mais alors moi j'adore les gens ici chaque fois je rentre dans une pâtisserie j'adore lui demander son produit phare le produit qui conseille le plus donc du coup il m'a dirigé vers un gâteau j'ai pris son gâteau attention et après il m'a dit par contre par contre ma mère il m'a dit ici on est connu pour nos cookies qui sont incroyables et vraiment genre apparemment c'est leur produit qui se vendent le plus j'ai dit ouais mais moi en fait je viens pour tester des gâteaux pas des cookies il me dit ouais mais il faudrait absolument que tu testes je dis ok moi teste ce que je suis je prends un cookie donc je prends un gâteau plus un cookie il dit non mais il y a deux cookies il faut que tu essayes par contre je vais pas tout acheter non plus parce qu'il y a une autre dégustation derrière il me dit mais tu sais quoi je te l'offre bah coeur en fait mes bouts d'amour merci mais il m'a offert un cookie enfin moi je sais pas je trouve ça trop gentil là je vais aller à mon troisième à troisième boutique et après on va déguister ça ensemble j'ai trop hâte ça a l'air trop incroyable ce que j'ai pris vraiment vraiment update de la situation la pâtisserie où je devais aller la troisième est fermée pourquoi cause de vacances sans déconner qui prend des vacances je rigole je vais dans une autre c'est pas grave ça s'appelle la pâtisserie madeleine je vous ai carrément posé sur ces escaliers mais nouveaux trépieds les escaliers ici on a plein j'adore ce troubeau fait très new york new york new york new york solenne m'a gentiment prêté son appartement pour la dégustation moi vu que j'ai eu en coloc beaucoup plus de monde à la maison en ce moment et moi je veux être tranquille plusieurs choses à vous présenter un éclair à la pistache pour ceux qui me connaissent vous savez que la pistache magie bon avec le vélo c'est un peu voilà mais principal c'est ce qu'il ya à l'intérieur c'est un gâteau au chocolat je sais plus comment il s'appelle mais il m'a conseillé celui là j'ai acheté celui là et il m'a offert celui là et le troisième ça va être celui ci c'est vanille pécan je sais pas si c'est vraiment du luxe tous ont coûté à peu près genre 7 8 dollars max du max alors on connaît le cédric gros lait qui nous vend ses gâteaux à 15 balles après c'est très délicieux et c'est des trompe l'oeil c'est différent soso toi tu es quoi et t'aimes bien genre pistache chocolat tout pistache si j'ai ah ouais je lui ai dit un jeudi c'est lequel que vous me conseillez le plus elle m'a dit pistache je dis est ce que ça a vraiment le goût de pistache parce que attention parce que quand je vois la couleur verte comme ça là c'est un cornichon bye et permettez moi d'avoir des doutes on voit bien à l'intérieur qu'il ya de la vraie pistache et on voit bien que c'est pas vert fluo déjà je vais goûter le dessus il y a plus crème au beurre au dessus j'ai l'impression bah je sais pas ça a le goût de pistache pour sûr mais je pense que le fait qu'elle ait mis de la crème au beurre au dessus le glaçage pareil il est épais en fait donc ça rajoute une texture supplémentaire qui fait beaucoup de crème en fait à l'intérieur de ta bouche le chou est bon je pense que honnêtement le dessus il sert à rien c'est bon mais je crois que je suis un peu déçu je sais pas je me suis pas dit ouah incroyable je crois que je suis trop exigeante maintenant vu que j'ai travaillé en pâtisserie et où où je sais un peu le bail tu vois non en bref je vais mettre un set alors gâteau numéro 2 la particularité de ce gâteau donc c'est dans la boutique zébulion ce sont des pâtisseries végétalienne de vraiment le mec est là je l'attends tournant le mec il m'a dit ça c'est incroyable et tout parce qu'il y en avait un autre ça était plus citron genre un peu façon citron meringue et ça avait l'air incroyable et j'ai hésité entre citron et ça il m'a dit non ça tu dois prendre alors donc on a un espèce de façon brownie en fait avec une espèce de ganache au dessus là il ya un croquant qui vient accompagner le gâteau donc je pense qu'il faut le manger avec ok c'est super bon mais je trouve ça pas raffiné même ma grand mère a fait mieux trop exigente en pâtisserie en fait c'est trop grave on peut dire ce qu'on veut de cédric roulet et ses pâtisseries trop cher mais lui il arrive à faire une espèce de c'est raffiné cédric roulet tu as plein de mélanges de textures tu as les saveurs les vraies saveurs de ce qu'il ya dedans tu vois et c'est vrai que bah moi à montréal j'arrive pas à retrouver ça ici en fait vous voyez là quitte à choisir entre l'éclair et le chocolat choisit l'éclair alors le cookie pareil il me l'a survendu pas qui je suis hein moi je suis mis un diary en fait oh là là ça par contre ouais ah ouais 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 c'est mi-cuit c'est là c'est pas mal t'as le goût du chocolat du caramel de la fleur de sel un peu au dessus regardez bonjour youtube est ce que tu es exigeante aux pâtisseries le fou parce que j'aime pas ça de bon genre mais je suis plus qui me salait de fou le cornichon s'il te plaît je capte on sait toujours dit je bah ouais ouais non mais d'accord ça manque de croquant de la pistache mais oui genre crémeux choux ouais c'est parfois la pistache quand c'est vraiment brut tu as ce petit goût salé de la pistache tu vois et ça c'est ça que j'aime retrouver en fait dans les gâteaux de la pistache c'est ce petit point qu'il n'y a pas dans ce truc c'est quoi ce truc je sais pas j'ai peur je pensais que c'était un grain de stupé c'est grave client c'est très très mou ah je sais ce que c'est c'est de la pâte de fruits c'est inferno ok ok tu vois j'adore le craquant donc miam le craquant mais c'est trop amer au niveau du chocolat bah alors déjà c'est végétalien donc peut-être que ça joue tu vois genre c'est pas une pâtisserie traditionnelle et donc du coup c'est peut-être pour ça que tu as l'amertume du chocolat parce que je pense que tu as le truc brut mais moi et moi mon problème c'est même pas ça c'est genre tu vois dans la bouche oh le cookie tu veux le goûter là allez-y pour les cookies hein après ça il m'a dit la vérité il m'a dit les gens ils viennent pour ça de fou lui tu vois j'ai peur de couper ok ok alors lui je pense qu'il va me plaire parce qu'on a de la mousse vanille il y a un crémeux voilà il y a un peu de kato moi j'aime ce que j'aime bien c'est la douceur de la vanille mais par contre le pécamp je le retrouve pas de ouf ça n'a à demander je retrouve dans une vidéo dégustation ok bah moi j'aime bien le chocolat pécamp ça ramène un petit miam miam après je trouve c'est juste trop sucré on sent pas assez la vanille ah ouais tu trouves moi je trouve on sent moi je trouve pas ah ouais c'est genre de la crème mais t'as appris assez peut-être pas après j'ai un palais d'auberman non ok parce que toi tu as eu beaucoup de ça et peu de ça mais tu sens la pécamp toi j'ai l'impression que je le sens pas trop mais pas tant franchement pas tant franchement je crois que c'est mon prêve ouais après le cook ah oui ouais en fait celui là si on se retrouve en pâtisserie de luxe parce que là honnêtement on est d'accord c'est pas luxe mais ouais celui là ça va être avec le plus de travail le plus de de tout en fait tu vois plus de recherche bah merci c'était solenne après réflexion sur les gâteaux je suis en mode en fait j'ai pas tant kiffé que ça quoi je suis pas en mode c'était l'extase de l'année hein je suis un peu déçue donc bon c'est pas grave c'est fait c'est fait je vais aller danser de la country je vais vous filmer ça c'est drôle moi j'ai hâte de voir ça ouais je sais pas moi je tente des trucs ici en la vérité du coup voilà je vous emmène dans la country avec moi nous sommes le lendemain de la dégustation j'ai fait la danse country c'est trop bien trop trop franchement c'est un univers c'est trop cool en fait emma va enfin goûter mes gâteaux parce qu'il en reste du coup ok déjà toi ce qu'il ya quelque chose qui t'attire en particulier dans les goûts genre chocolat pistache chocolat allez tu vois ce bruit il n'était pas quand il pleuvait pendant trois jours non je suis sûr que c'est ce que c'est c'est la chaleur d'électricité regarde pourquoi ça s'arrête genre une cigale ça s'arrête comme ça alors regardez les gars comment c'est le désastre par rapport à hier mais ça reste du gâteau et de gâteau peut-être commence par la vanille c'est vanille pécamp moi j'ai envie de repouter le cookie alors toi j'aime bien tu as juste le goût du pécamp à la fin ouais ça me fait penser un petit peu aux pralinés pas mauvais effectivement c'est un truc que tu aurais pu acheter en supermarché vous vous rendez compte de ce qu'elle dit aux champs aux champs val d'europe là ils font des très bons gâteaux un point de la pistache je re goûte c'est bon mais ça manque de goût ouais ouais c'est ce que je dis à solenne c'est que la pistache pour moi une vraie bonne pistache dans un gâteau tu sens le petit bout salé et là en fait il ya trop de crème pour moi et chocolat ça j'ai forcément adoré ça a l'air d'être tout chocolat en plus mais c'est fou elle avait même réaction que moi vous voyez pas mais elle a la même tête c'est pas si sucré c'est trop fort en chocolat genre c'est très amer c'est ce qu'elle a dit solenne honnêtement je veux pas me vanter je veux pas inventer la france mais la france on est très loin très loin concernant mais j'ai pas payé si cher les clercs j'ai payé 6 dollars mais vraiment elle est en mode tu prends la pistache je n'en démore pas c'est celui là tu vois dans l'ensemble qu'est ce que tu en penses est ce que tu es déçu alors déjà dans l'ensemble jacques et du coup c'est pécamp qui vient en premier pécan pistache et chocolat ouais bah pareil ouais tout pareil parce qu'en fait le truc c'est que moi le chocolat j'adore le chocolat et j'ai des gros attentes en fait pour moi les gâteaux chocolat même la pistache mais le chocolat je trouve qu'il manque de texture tu sais c'est trop pâteux dans ta bouche tu vois pour moi un gâteau ça doit être une peinture gestative c'est la fin de cette vidéo dégustation j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire et il m'a fait la vaisselle non t'inquiète non vas-y continue n'hésitez pas à mettre des idées de vidéos en commentaire et voyez maintenant je suis active de fou donc c'est parti je me consacre 100% à ça là pendant les prochains mois donc allez-y let's go que l'aventure continue je trouve folle bref je vais très très gros bisous prenez soin de vous care